salut tout le monde bienvenue sur la chaîne youtube pour cette nouvelle vidéo alors je ne pensais pas que ça allait marcher un autant de vues que j'ai eu hier alors tout ça c'était tout simplement un stratagème parce que voilà pour ceux qui savent un peu moi je suis pas youtube heures je fais ça pour mon plaisir voilà je veux surtout pas être youtube heures alors j'ai monté ce stratagème en racontant un petit peu les conneries sur le match malheureusement malheureusement le match qui s'est passé entre nice et marseille hier soir où il ya eu des débordements bon c'est vrai que j'ai 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 exagéré un quelques trucs alors il ya quelques trucs quelques trucs qui sont vrais mais j'ai exagéré sur certaines certaines choses quand j'ai dit ouais il ya eu les cris de singe tous les machins les trucs de racisme tous les trucs alors donc déjà je voulais déjà m'excuser alors je sais même pas si je veux déjà m'excuser mais bon voilà il ya beaucoup beaucoup de personnes alors là je suis en train de voir un peu la vidéo 1 il ya eu 639 vues 639 vues c'est pas tous tous les ans que je fais ça je crois que la dernière fois j'ai fait autant de vues c'est quand j'étais au flingue l'année dernière vous imaginez naturellement il ya 17 pouces en eau alors naturellement beaucoup de personnes savaient déjà le stratagème et 32 pouces en bas alors j'ai parlé avec quelques personnes qui ont mis des pouces en bas et donc voilà donc vous voulez tout simplement m'excuser pour les propos que j'ai tenus hier alors après c'est vrai c'est pas vraiment des dix c'est pas vraiment de s'excuser c'est que ce stratagème je l'ai mis tout simplement en place pour voir si j'allais faire beaucoup plus de buzz parce que voilà je suis pas youtube heures il ya des pouces c'est bien il n'y a pas touche on bat les couilles mais moi ce que je voulais constater c'est que comme tout le monde fait un quand beaucoup de personnes racontent des conneries 1 alors m'en fout je vais citer des noms un bis bis 1 qui raconte n'importe quoi sur le foot le stratège et c'est pareil qui raconte n'importe quoi voilà il ya plein de monde qui raconte n'importe quoi alors moi je me suis dit bah tiens et je vais faire pareil et je vais raconter un peu des conneries sur ce qui s'était passé hier tout simplement pour voir un peu si ça va faire le buzz oui ça a fait le buzz parce que vous dit la dernière fois j'ai fait plus de 600 600 vues j'étais au flèche donc naturellement j'ai perdu quand même un abonné bon après c'est pas pro c'est pas grave j'ai perdu un abonné c'est pas grave donc maintenant c'est vrai que bon ça peut être blessé les personnes il ya une personne qui m'a dit qu'il est qui était hier soir à l'alliance rivière c'est peut-être vrai donc voilà donc maintenant on va faire la vidéo correctement tout simplement j'ai vu le résultat que si tu racontais des conneries et bien il y avait du monde qui regardait tout simplement les vidéos mais bon moi ça m'intéresse pas je préfère faire mes bonnes vidéos tranquille tranquille classe cool ou il ya 30 40 vues voilà voilà comme ça moi c'est mieux mais c'est vrai que je me suis dit bah tiens je vais essayer la buzz pour voir si ça fonctionne et là je vois que en comptant des conneries et bien ça fonctionne voilà je raconte des conneries ça fonctionne donc c'est comme ça donc on est là et on va parler un peu du du match d'hier match alors ça a bien été alors superbe ambiance déjà à nice on sait la ferveur niçoise superbe ambiance à l'annonce rivière je voulais tout de suite tiré un coup de chapeau à fèvre le président de l'ogc nice franchement top alors il a fait un petit peu comme comme jean michel olas pour ceux qui se rappellent qui avait resté qui était resté une mi-temps dans les tribunes la fève il est parti voir les supporteurs plusieurs fois et c'est un grand monsieur voilà c'est franchement c'est un très très grand monsieur cet entraîneur cet entraîneur ce président là et moi je l'apprécie beaucoup voilà en temps même si je suis parisien et bien c'est un entre un président que j'apprécie que je respecte tout simplement en plus maintenant de galtier l'entraîneur donc tout se passait bien sur le match jusqu'à la 60 70e 75e minute à peu près où il y a eu voilà ce geste ce geste ce geste ou dimitri paillettes était parti pour pour tirer un corner et là il a reçu une bouteille une bouteille dans le dos alors c'est sûr que ça ne doit pas faire du bien non plus parce que bon quand tu as une bouteille en plus je crois qu'elle était qu'elle était plein tu prends une bouteille comme ça dans le dos ça ne doit pas faire en plus tu t'y attends pas ça doit faire mal quand même donc voilà donc ça c'est un imbécile qui achetait une bouteille ça se fait pas mais bon malheureusement on a vu ça avant on a vu ça il ya soir et puis on en reverra encore dans le dans le futur ça ça changera pas donc donc voilà donc il ya eu ce problème là et ensuite les gars la réaction de paillettes et bien c'est de prendre la bouteille et de la renvoyer tout simplement alors oui j'en ai parlé ce matin sur mes réseaux ouais déjà voilà le supporter n'avait pas besoin de lancer la bouteille bon après tout tout se passait correctement un superbe ambiance l'ogc nice mener par un but superbe de goldberg en toute première dans les toutes premières minutes de la seconde bitan l'ogc nice dominé et puis on voyait bien que les marseillais commençaient à acheter aussi donc tout se passait pour le mieux pour les niçois et a fallu cette énergumène tout simplement qu'ils viennent jeter jeter une bouteille sur le sur le dos du marseillais et le marseillais a répliqué suite en reprenant la bouteille et en la rejetant tout simplement et c'est de là que ça a dégénéré voilà c'est de là que ça dégénéré alors il ya deux faits il ya deux faits aussi c'est que on a vu tout de suite un supporter niçois qui s'est acquis c'est qui s'est précipité sur sur dimitri paillettes en essayant de lui foutre un coup de pied donc ça c'est le fait marquant il ya encore un autre fait marquant qui encore pire que ça et c'est assez déplorable c'est que il ya un nom un membre du staff apparemment de marseille qui on voit bien sur les vidéos qui a été qui est venu courir pour pour en découdre il a mis une patate dans la gueule à un supporter niçois et le mec le marseillais s'est barré il s'est taillé le mec il s'est barré donc voilà donc ça c'est inacceptable tout simplement voilà c'est vraiment inacceptable de voir les trucs pareil dans un stade de foot mais comme j'ai dit à l'heure on a eu ça bien avant on a eu ça hier soir et on aura ça encore dans les années qui viendront parce que c'est comme ça on n'y peut rien alors il faut savoir aussi une chose c'est que le week-end dernier aussi il ya eu des incidents aussi à montpellier qui recevait marseille marseille sont tout le temps dans le coup tout le temps quand il ya marseille ya des problèmes mais bon après mais voilà en tout cas hier voilà ça a dégénéré là il ya eu de la bagarre partout alors moi ce qui m'a énervé surtout c'est que quand 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 moi ce qui m'a énervé surtout c'est quand tu vois les commentateurs de prime vidéo c'est alors pour moi c'est de la pourriture il n'y a que les marseillais qui ont pris des coups voilà il n'y a que les marseillais qui ont pris des coups les niçois ils n'ont pas pris de coup à ça non ils n'ont pas pris de coup il ya que les marseillais qui ont pris des coups alors on l'a vu on a vu des photos on a vu des photos à gendouzi avec le rouge ici il y en a un autre où il était griffé 1 voilà ils se sont et se sont charmaillés ça a pété c'est parti en vrille c'est parti en cacahuètes ça a duré ça a duré de ce cinéma a duré quand même eu presque une heure et demie voilà et puis bon tout le monde a l'appris pour son garde alors à moment même que les présidents se sont mais se sont pas venus aux mains mais bon ça a chauffé aussi dans la loge présidentielle ensuite il ya eu les entraîneurs qui se sont qui se sont qui se sont ils sont pas tapés dessus mais ça me pas au lit le mec ça il est chaud quoi on voit que le mec il est chaud bon on sait comment il est mais on voit que ça m'a pas au lit il voulait il aurait bien voulu en découlant je pense que si galtier aurait été là il aurait mis deux claques puis l'autre il partait se coucher il partit voir sa maman mais voilà mais c'est vrai que c'est triste à voir dans le foot là ça fait ça fait combien de temps qu'on attend ça fait combien de temps qu'on attend ça fait plus d'un an et demi presque ça fait plus d'un an et demi qu'on attend qui est du spectacle dans nos stades là hier on a eu un spectacle exceptionnel et pour moi les sports ni un peu supporter ni soir ce sont des sont là des publics les publics les publics les publics les plus chauds de france voire même certains n'ont même d'europe très très beau très très beau public très très beau stade mais les débordements comme ça voilà on en aura tout le temps on en a eu on en aura tout le temps alors oui c'est déplorable d'avoir ça parce que voilà ça a pété les stadiers savait plus quoi en foutre alors naturellement il ya toujours des petits malins ils essaient de courir c'est à dire essayer de rattraper tous les machins donc il y en a qui se met en valeur donc ensuite eh bien tout le monde est rentré à essayer de rentrer dans les vestiaires et là ça encore pété à l'entrée des vestiaires et à l'intérieur même à l'intérieur de l'enceinte dans les vestiaires ça a clasher ça a clasher ça a failli en vire aux mains avec l'argentin qui gueulait partout donc voilà donc c'était vraiment une grosse tension très très grosse tension hier soir sur le match et moi ce que je comprends pas et c'est que voilà ça a duré une heure et demie à peu près mais le truc qui qu'il faut vraiment mettre retenir de cette chose là c'est que déjà une logique sinistre donc déjà sera sûrement sanctionné donc il y aura sûrement un huis clos voire plus je pense ensuite les marseillais seront aussi sanctionné parce que eux ils ont pas voulu reprendre le match ou lui fait affaire plusieurs fois a été voir les supporters pour pour calmer tout le monde et on connaît l'envergure et le charisme de cette entrée de cette de ce président 1 qui fait pas les choses à moitié et tout était tout était correctement bien fait la sécurité était là il a dit plusieurs fois il y aura pas de débordement le match pour reprendre le préfet a donné le feu vert les crs étaient là pour regarder tout le machin tout était bon pour pour repartir désolé c'est maxou qui passe devant la caméra donc là tout était prêt pour pour repartir et les marseillais les marseillais n'ont pas voulu reprendre parce que alors ça ça fait rire ça fait rire beaucoup de monde depuis depuis ce matin que le réseau les marseillais n'ont pas voulu reprendre tout simplement parce qu'ils se sentaient pas en sécurité ils se sentaient pas en sécurité en première mi temps ils se sont sentis pas en sécurité non plus non mais je pose la question je pense la question en première mi temps et se sont sentis pas en sécurité non plus et pourtant à la première mi temps ils l'ont fait d'accord bon naturellement que pourquoi aussi ils n'ont pas voulu reprendre le match pas vu vu le contexte et vu le score parce que nice mené donc marseille est en train de perdre sur le terrain et ils étaient en train de perdre le fil du match donc on peut comprendre un peu que les marseillais n'ont pas voulu reprendre le match tout simplement parce que voilà du dégoût et c'est de la sécurité voilà voilà messieurs n'était pas en sécurité pour reprendre le match alors voilà en première mi temps la sécurité voilà et elle était là mais bon voilà c'est des marseillais après voilà c'est comme ça c'est pas autrement donc les ni soir et bien ont repris ont repris l'entraînement un repris l'entraînement a fait le coup d'envoi et puis a été si fait donc après quand j'ai dit sur la sur la vidéo que marseille avait allé être expulsé du championnat il n'y a que les imbéciles les stroumpfs qui ont cru ça c'est bon tu expliques pas il ya un club comme ça alors les personnes qui ont parlé à énormément de personnes qui ont compris dès que j'ai eu j'ai mis la phrase là où en disant le titre marseille exclut du championnat il ya beaucoup de personnes qui ont fait ils et puis et ils sont venus qui sont venus ce matin me dire ça c'est une connerie c'est une magouille que tu as que tu as fait pour voir un peu on attend un peu ce qui va se passer oui ça aurait dû déjà vous mettre l'oreille à la puce parce qu'on n'exclut pas un club de ligue 1 parce qu'ils n'ont pas voulu reprendre reprendre une mi-temps naturellement je pense que le match va être perdu sur tapis vert après pour l'instant on n'en sait rien ça c'est pas nous qui décidément c'est la ligue donc voilà mais bon après voilà après c'est vrai que c'est déplorable d'avoir d'avoir ce genre de comportement parce que voilà c'est pareil quand j'ai dit aussi les trucs sur le sur le cri de singe voilà c'est tout ça c'était un stratagème et tout ça c'était un stratagème tout simplement pour voir un peu si ça allait faire le buzz parce que en général en général je ne fais jamais plus de 600 600 vues alors si je fais des fois parce que j'en ai fait une j'en ai fait une plus de 600 vues où il y avait une vidéo qui était très très bonne donc c'était le match le débrief entre brest et le pg donc le débrief entre brest et le pg donc la vidéo c'est akimi au top paris tranquille à brest donc là j'ai fait 554 vues voilà 554 vues le débrief vous allez voir le débrief il est clean il est clair il est nickel il est impeccable donc voilà donc je voulais tout simplement faire 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 ce petit stratagème pour voir un peu si ça allait marcher vu que beaucoup de personnes me m'ont dit voilà tu veux faire des vues ben fait rencontre des conneries et tu vas voir que ça va fonctionner et j'en ai eu la preuve simplement il est alors naturellement peut-être que ça a blessé des personnes comme la personne qui a qui était apparemment au stade de nice donc là peut-être que ça a blessé des personnes je m'en excuse voilà je m'en excuse mais voilà le stratagème moi je suis pas conçu pas je suis pas mais content d'avoir fait je suis bien content même de l'avoir fait comme ça 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 j'ai bien vu que sur youtube pour pour être entre parenthèses connu eh bien il faut raconter de la cour de la foule raconter de la merde voilà tout simplement et j'en ai eu la preuve hier tout simplement voilà alors naturellement ça ça ne se reproduira plus jamais moi je ne raconte pas de la merde quand je fais mes vidéos donc donc voilà puis bon là si j'ai blessé quelques si j'ai baissé quelques personnes et supporter je m'en excuse mais non parce que bon c'est pas vraiment si on peut quand même je peux quand même m'excuser auprès d'eux pour le subterfuge que j'ai monté tout simplement pour voir un peu si ça allait faire le buzz et si j'allais faire beaucoup plus de vues que d'habitude sur général en général moi quand je fais quand je fais une vidéo à part le superbe débrief que j'ai eu que j'ai fait sur sur le brest le psg en général les vues c'est 25 58 84 78 70 à 114 la 114 alors 114 c'était aussi quand j'avais dit que j'allais brûler le maillot de mbappé ce que bon il voulait quitter le club savez voilà moi je suis bon je suis bon boy je suis parisien je suis un vrai parisien je vais pas brûler le club le maillot de mon club faut ça aussi les vraies personnes ont compris tout de suite le stratagème bon voilà et puis pour revenir à une autre personne aussi où j'avais dit sur la vidéo que j'avais envoyé mon propre frère à l'hôpital parce que lui il est marseillais alors déjà mon frère on n'a rien à foutre du foot déjà et c'était aussi à stratagème pour voir un peu si ça allait parler là dessus et ça a parlé là dessus voilà le mec qui m'a dit voilà il n'est pas supporter parisien mais cette haine envers marseille je sais plus quoi là donc voilà donc tout ça c'était une mise en scène tout simplement une grosse mise en scène pour voir un peu si ça allait faire le buzz tout simplement et voir un peu si le nombre de vues allait augmenter et ça s'est vu voilà ça s'est vu tout simplement donc encore une fois je m'excuse entre entre guillemets si ça a blessé des personnes voilà alors j'ai perdu une personne parce que bon on avait 328 abonnés j'en ai perdu une alors peut-être que la personne quand elle verra cette vidéo là et bien peut-être qu'elle reviendra peut-être que avec ce débrief là et bien les personnes rejoindront tout simplement la chaîne youtube c'est bon moi je suis pas méchant je suis pas je suis pas mauvais c'est sûr faut pas me gonfler je suis boulon boy je suis un ancien béret vert donc voilà donc faut pas me gonfler voilà voilà j'aime bien rigoler mais à un moment donné il ya ses limites donc voilà donc voilà donc donc voilà les poteaux 1 donc j'espère que cette vidéo vous aura plu 1 et tout ça c'était un stratagème tout simplement pour un peu le buzz que ça allait faire et puis ça l'a fait voilà tout simplement alors moi je trouve ça dégueulasse je trouve ça lamentable parce que il faut faire il faut raconter des conneries il faut faire des trucs bizarres pour avoir des personnes qui regardent alors demain demain alors là ce soir ce soir je vais faire une autre vidéo vraiment clean 1 là je vais avoir j'ai pas moi là sur la vidéo que je suis en train de faire l'aller clean je mets j'explique ce qui s'est passé tout machin j'aurais peut-être quoi 40 vues 1 40 vues et puis demain 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 je vais raconter une grosse connerie sur la chaîne youtube en disant que il ya les extraterrestres qui débarque et puis qui vont envahir la terre voilà il y aura il y aura 600 vues c'est malheureux mais c'est comme ça après donc après pour en finir aussi là dessus c'est vrai que c'est vrai qu'il ya eu donc il ya eu 17 pouces en l'air alors beaucoup de personnes sur ces 17 pouces étaient au courant du stratagème donc ils ont joué le jeu et 32 pouces en bas alors naturellement un beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages alors il ya eu pas mal de messages il y en a eu exactement 37 37 messages 37 messages voilà donc tout ça c'était un stratagème tout simplement pour voir un peu comment comment ça se passait et voir un peu si ça allait faire le buzz tout simplement voilà donc je m'en suis rendu compte et puis voilà pour pour faire des vues il faut faire des conneries là pour un côté n'importe quoi des conneries des trucs comme ça mais bon c'est pas c'est pas mon style c'est pas mon c'est pas c'est pas dans mes habitudes en tout cas une chose qui est sûre c'est que des trucs comme ça ça ne se reproduira plus vous inquiétez pas mes vidéos sont toujours clean donc ça ne se reproduira plus donc sur ce ben j'espère que cette vidéo là vous aura plu tout simplement j'espère qu'il y aura quand même des commentaires alors naturellement c'est pas la peine de venir de gonfler 1 parce que bon il ya certaines personnes où je sais où ils habitent alors je les ai contactés ce matin je leur ai expliqué un peu le stratagème après bon ils ont compris ils se sont même excusé pour certains mais il faut pas venir me gonfler non plus hein faut pas regarder la vidéo et puis pour ceux qui comprendront eh bien ça sera bien qu'ils auraient compris qu'ils auront compris après pour les autres pas rien pour vous mais voilà restez poli dans dans vos commentaires donc sur ce moi je vous laisse passer un bon lundi après midi et puis nous on se retrouvera pour d'autres vidéos sur la chaîne youtube mais de très bonnes vidéos naturellement comme avant et voilà mais bon voilà c'est vraiment triste quand même voilà c'est vraiment triste d'en arriver là pour pour un match de foot qui est des incidents comme ça mais c'est comme ça voilà il y en a eu avant il y en a eu hier soir il y en aura encore après et ça malheureusement on ne pourra rien ni faire tout simplement alors je vais finir aussi je vais finir aussi par les commentateurs de prime vidéo où on voit que mohamed boissy ou je sais pas quoi là on voit que les mecs il devrait présenter avec le manu de marseille je compte quand quand moi ça m'a fait rire il n'y a pas que moi 1 à ya que à les marseillais sont attaqués il ya que des marseillais qui ont des coups il ya que les niçois ils ont rien d'accord alors après il y en a qui a dit je sais plus si c'était qui en disant ouais mais il n'y a pas que les marseillais qui ont pris des coups il ya les niçois aussi qui ont pris des coups il faut arrêter un petit peu alors j'ai pas vu qui c'était mais il y en a qui a sorti un truc comme ça donc voilà donc voilà c'est malheureux c'est vraiment malheureux de voir des trucs pareils on aimerait bien voir un match de foot correctement mais malheureusement hier ça s'est très mal passé donc il y aura des sanctions pour les deux clubs et puis ensuite on verra bien un peu comment ça se passera et puis quand les sanctions tomberont et bien on reviendra et puis on fera on fera une petite vidéo pour voir un peu ce qui s'est passé donc sur ce passé un bon lundi après-midi sur le chaos by